« Mon billet idéologique! » « Enfin quoi? » « Je le dois! » « Je sais même pas de quoi il va parler. » Accusé d'appropriation culturelle, l'Association des étudiants de l'UQAC change le thème de son party d'Halloween. Tout ça parce que c'est un party d'Halloween mexicain au Saguenay. Caramba, là, là! Pour une fois que des Saguenayens s'ouvrent sur le monde, on leur ferme la porte de la planète directe d'en face. Paf! Ben, j'ai pas le choix. D'ajouter ma voix à la majorité non silencieuse qui s'est exprimée toute la semaine là-dessus depuis que Stéphane Bureau nous a abandonnés. Qui va s'offusquer de ça à Radio-Canada? Sûrement pas Pénélope Maconan. Fait qu'il voulait faire un party d'Halloween sur le thème de la fête des morts, le Dia de Muertos. Mais finalement, c'est le party qui est mort. Ça va juste être un party d'Halloween bien normal. Bon, en même temps, on est la seule place sur la Terre où on n'a pas le droit de danser à cause du coronavirus, ce fripon qui s'est approprié le nom d'une délicieuse cerveza mexicaine. Donc, pas si normal que ça, leur party. Donc, il y a bien du monde qui trouve que c'était de l'appropriation culturelle, tout ça. Qui ça? La communauté mexicaine de Lukac? Faites-moi rire. Ha! 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 Voyons donc, il y a autant de Mexicains à l'UQAC que de personnes cisgenres à l'UQAM. En fait, le journal a trouvé un Mexicain à l'UQAC. Un. Ils ont demandé si ça le dérangeait, le party mexicain. Il a répondu, « Non, non. N'est-ce qui veut dire en français, pas en tout! » Ça le dérange pas, pas en tout! Fait que c'est qui le monde qui trouvait que c'était de l'appropriation culturelle, ça? Bien, c'est pas clair. C'est du monde, hein? Du monde. Ça veut probablement dire deux étudiants en sociologie anthropologique qui sont allés se plaindre à l'association étudiante. Puis l'assaut a dit, « Ouais, on va annuler, sinon, bien, on va être dans le trouble. Pleutre, poltron, dégonflé! » Je pense pas que le quotidien de Saguenay aurait fait un article pour dire que deux étudiants en sociologie anthropologique sont pas d'accord avec la fête des morts. Par contre, l'annulation de la fête des morts, ça, c'est une nouvelle. Et moi, j'en ai plein mon sombrero de ces nouvelles-là. Les gens sont trop sensibles. Voyons donc! Allez-vous vous fâcher? Si quelqu'un fait la Saint-Jean-Baptiste à Acapulco avec des ceintures fléchées puis du Saguenay Dry en chantant « La petite grenouille », bien non, vous allez être fiers. Ah, mais c'est juste une petite annulation. Là, faut pas virer fou. Hé, savez-vous qui disait ça aussi? Savez-vous? Les Nord-Coréens. Ah oui! Ils ont enlevé l'Halloween, c'est pas trop grave. Ils ont enlevé le droit de sortir quand il fait noir, c'est pas trop grave. Ils ont enlevé « Grappapa », c'est pas trop grave. Petit à petit. C'est pas comme ça, comme la petite grenouille dans l'eau bouillante. C'est pas juste nos petits cocos tout mignons qui vont vous visiter ce soir. C'est l'obscurantisme qui va frapper à nos portes pour l'Halloween. Toc, toc, toc. Le voyez-vous? L'obscurantisme. Bien non, il fait trop noir. C'est la Nouvelle-Gauche qui a fermé les lumières. Le progressisme s'est déguisé en obscurantisme pour l'Halloween. Il ne restait plus de costumes d'infirmières sexy anti-vax chez Jean Coutu, j'imagine. Déjà qu'on ne peut plus passer l'Halloween quand il y a du vent puis deux gouttes d'eau à cause des frileux puis des poules mouillées. Là, il va falloir faire approuver notre costume par Sébastien Diaz ou Louis de Céspedes à cause de deux, trois étudiants totalitaires. Over my dead body! Puis là, je suppose que j'ai offensé la mort en disant ça, ou la société Saint-Jean-Baptiste. J'ai sûrement offensé quelqu'un, en tout cas. Rendu là, là, qu'on envoie au bûcher les restaurants les trois amigos, Manuel Tadros puis ses pubs d'Anchiladas puis Sophie Fauché avec son toc sur Frida Kahlo. Ça a plus d'allure! Ça a plus d'allure! C'est terrible! Ça gâche encore plus notre fun que de trouver une lame de rasoir dans une pomme en revenant de l'Halloween. Mais honnêtement, là, moi, là, ça ne me fait pas un pli sur les cojones. J'haïs ça, l'Halloween. La pire fête au monde. Une fête qu'il faut se déguiser. Se déguiser? Coudon, vous avez quel âge? Une fête que t'es obligé d'acheter des friandises pas mangeables, du chocolat cheap puis des bonbons chimiques, tout ça pour encourager le complexe sucro-industriel, tout ça pour ramasser des nananes. Puis les enfants, ils embarquent là-dedans, eux autres, les niaiseux. Ça manque de maturité. Bien, je vous emmerde, les enfants de nananes. Pousse la nanane et moue la coffee crisp. À cause de l'appropriation culturelle, là, vos parties d'Halloween vont être plates, 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 sans surprise, sans pinot, comme les boîtes de 500 minibars Nestlé du Costco. C'est tout ce que vous méritez. Rentrez dans le moule, ma gang de mangeux de Kit Kat. Vous la méritez, l'inquisition woke, multiculturelle, mondialiste, liberticide. La chose qui me passe le plus en fait avec ça, c'est que ça donne des munitions aux chroniqueurs en manque d'attention. Ils sautent sur l'occasion pour dire encore une fois que les gens sont trop sensibles. Ils sont deux personnes à avoir fait annuler une thématique de party. Là, il y a dix chroniqueurs qui s'en indignent. Il y a 100 000 personnes qui élisent. Puis il y a 200 000 personnes qui m'écoutent en ce moment. Calculez ça comme vous voulez. Mais ça fait des millions de personnes, tout ça. Tout du monde qui ne demandait rien. Puis que là, ils sont en Sacramento parce que trois peu heureux ont cédé devant trois chevaliers de la justice sociale. Puis là, ça nous donne l'impression que c'est un phénomène énorme, qu'on ne peut plus rien faire. On va se sentir mal de manger des sushis si on n'est pas japonais, de faire des hambourgeois si on ne vient pas de Hambo. Puis j'oserais même plus me faire de la guacamole d'un coup que les avocats sortent du bol pour me traîner devant le tribunal populaire. Il m'a bientôt mangé juste des fèves au lard comme Jean Chrétien quand il était au pensionnat. Pour le bien de ma flore intestinale, il faut arrêter de plier devant les bien-pensants pour ne pas que les mal-pensants partent une guerre dans le futur. Hasta la vista, baby! Hasta la vista!